... Je suis le ministre de l'Environnement, cher ami Abdou Karim, Madame l'Ambassantrice de l'Union Européenne, Monsieur les maires et chers fers guissés, j'accepte avec beaucoup d'humilité cette distinction, mais qui récompense une équipe. La première, c'est qu'ils sont là depuis très longtemps, et je pense au maire, sans qui je pense qu'on ne serait pas arrivé à ce point. Vous avez toujours des gens qui se passent derrière et qu'on ne connaît pas. Ils ont toujours été là, à des moments très très critiques. Je ne veux pas aussi ne pas remercier la Team Europe avec la coopération chinoise, qui nous ont également beaucoup accompagnés. Mais c'est une distinction que je l'ai dit à son essence, le président Macky Sall aujourd'hui de son anniversaire. Et je pense que si nous sommes arrivés à réaliser ce projet que 500 000 personnes attendent depuis 20 ans, c'est parce que derrière, il y a une très forte volonté politique. un moment critique où le projet a été balancé, le président a réglé le problème. En général, il ne monte pas au front, mais je pense que c'est parce que l'intérêt des populations a été au cœur de son système de gouvernance parce qu'on en est arrivé à ça. Le ministère de l'environnement est en train de marquer d'une empreinte indélébile la beauté de l'environnement du Sénégal. Et je crois que l'ambassade de l'Union européenne peut le démontrer une fois encore. L'environnement est au début et à la fin de tout. Nous avons très souvent, on parle souvent de problèmes d'inondation, mais on n'a pas de problème d'inondation, on a un problème de cadre de vie. Quand on parle de cadre de vie, nous avons un point de gestion de l'environnement. Et, monsieur le ministre, je pense que vous êtes au début et à la fin de tous ces processus. Je ne peux pas ne pas remercier l'ADEC également, qui nous accompagne pour mettre en place un système innovant de pollueurs-payeurs sur la BDL. Ce système n'existe qu'en Afrique au sud du Sahara. Et je crois que ça permettra de mettre le Sénégal sur la carte du monde pendant le prochain sommet mondial. Ce sont les mots que j'avais à dire. Je remercie également toute l'équipe de l'ONAS. Je pense qu'il ne se bat pas depuis 20 ans, mais depuis 30 ans, pour que ce projet puisse aboutir. Frères Bissé, malheureusement, la culture souffre très, très souvent de moyens. Malheureusement. J'ai vu toutes les gymnastiques qui avaient été faites pour tenir ce festival aujourd'hui. Je peux vous assurer que dans le cadre du projet de la BDL, vous serez nos ambassadeurs. Notre compagnonnage ne fait que commencer. Et je vous remercie. Un instant. Merci.